Ça aurait pu être le meilleur Assassin's Creed jamais créé. Sorti le 11 novembre 2014, Unity était le premier opus à voir le jour exclusivement sur la nouvelle génération console de l'époque, les PlayStation 4 et Xbox One. Nous quittions les carriques du 18ème siècle pour arriver cette fois-ci à Paris, France, en plein cœur d'une révolution française. Nouveaux moteurs graphiques, nouveaux systèmes de parcours, introduction de la coopération, systèmes de black box combat ultra réaliste, bon nombre de nouveautés étaient présentes, ce qui fait que, encore une dizaine d'années plus tard, ce jeu figure parmi les plus innovants et les plus beaux jamais réalisés pour la licence. Mais malheureusement, ce jeu qui avait tout pour plaire, eh bien, n'a pas su convaincre les foules comme prévu. Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien, et après avoir plongé dans le contexte de ce Assassin's Creed Unity, voyons ensemble comment ce jeu qui avait tout pour séduire et devenir le meilleur de la licence a fini par décevoir bon nombre d'entre vous. On va pas se mentir, le lancement de Assassin's Creed Unity a été assez chaotique, alors que ce soit parce que c'était sur la nouvelle génération de consoles exclusivement et que beaucoup de personnes étaient encore sur PS3 et Xbox 360, ces personnes-là se sont alors contentées de Assassin's Creed Rock qui venaient de voir le jour la même période. Mais en dehors de ça, pour ceux qui étaient déjà sur la nouvelle génération, les PlayStation 4 et Xbox One, eh bien, il se trouve que Assassin's Creed Unity est sorti plus que buggé, très peu jouable pour bon nombre de joueurs, avec pas mal de problèmes qui ont taché la progression et qui, tout simplement, en ont poussé plus d'un, moi le premier, à écourter leur run à ne pas faire le 100% de suite, pour revenir sur le jeu plus tard, afin d'en profiter dans les meilleures conditions possibles. Puisqu'en effet, tel un bon vin, c'est en vieillissant que le jeu s'est bonifié, alors on ne pouvait pas le savoir directement à sa sortie, mais bon nombre de titres tirent leur mea culpa comme ça, No Man's Sky, Cyberpunk 2077, mais là n'est pas le sujet, donc une fois les bugs mis de côté, eh bien, il faut avouer que l'expérience Assassin's Creed Unity est plus que plaisante, et je suis sûr que bon nombre parmi vous ne diront pas le contraire, surtout ceux d'entre vous qui sont sur PC, avec quelques mods, on arrive directement à Assassin's Creed proche de la perfection. Bon, après, pas forcément besoin de PC ni même de mods pour avoir accès à un Assassin's Creed ultime, tout du moins à celui qui s'en approche le plus, puisque même dans sa version console, quelques années après maintenant, Assassin's Creed Unity est, pour moi, et j'espère que bon nombre d'entre vous partageront également cet avis, le Assassin's Creed qui se rapproche le plus, de la perfection en termes de respect de ce qu'Assassin's Creed devrait nous proposer. Alors, je vous ai demandé sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, quelles étaient pour vous les grosses forces de Assassin's Creed Unity, et ses faiblesses pour voir si oui ou non c'était le Assassin's Creed ultime, et donc j'ai récolté tout ce que vous m'avez dit, j'ai apporté mes propres ajouts, afin de vous donner la vie le plus objective possible. D'abord, ce Assassin's Creed Unity respecte les trois gros piliers de Assassin's Creed, à savoir le parcours, le combat, et bien évidemment, l'infiltration. Au niveau du parcours, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est le Assassin's Creed qui a le meilleur parcours, le plus réaliste, le plus fluide, et il suffit de regarder maintenant, on est neuf ans plus tard, et la chose que tous les joueurs attendaient pour Assassin's Creed Mirage, cet été, je cite, « on veut un parcours à l'Assassin's Creed Unity ». Donc on voit bien qu'en neuf ans, Ubisoft n'a pas réussi à progresser à ce niveau-là, ils ont même d'ailleurs pas mal régressé pour ça, et vous allez voir que c'est le cas pour beaucoup d'autres choses, je peux notamment aborder la physique du jeu, tout du moins au niveau des vêtements, des draps que l'on peut trouver dans la ville, etc. On n'a pas fait mieux depuis Assassin's Creed Unity, au niveau graphique, entre 2014 Unity et 2023 avec Mirage, on voit qu'il y a eu certes une toute petite évolution sur certains niveaux, notamment certains jeux de lumière, certains reflets, mais dans l'ensemble, Assassin's Creed Unity reste beaucoup plus propre, c'est vraiment un quasi sans faute à ce niveau-là, le seul défaut qu'il a eu bien évidemment, c'est qu'étant sorti en 2014, et bien les PlayStation 4 et Xbox One, voire même les PC de l'époque, n'étaient pas assez puissants pour le faire tourner comme ils l'auraient dû, ce qui fait que son seul gros défaut à ce niveau-là, c'est d'être sorti beaucoup trop tôt, après on ne peut pas trop en vouloir à Ubisoft, étant donné que dans cette période, le groupe Vivendi essayait de prendre le contrôle d'Ubisoft, et on sait que cette période pour Ubisoft a été assez sombre, avec Unity qui est sorti trop tôt, Watch Dogs a soumis un énorme downgrade, Far Cry 4, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti à la même époque, qui était un copier-coller de Far Cry 3, enfin, beaucoup de choses qui font que, en 2014-2015, Ubisoft n'était pas vraiment à son apogée, et pourtant, ils ont réussi à nous pondre Assassin's Creed Unity, magnifique, comme je viens de vous le dire, avec plein de qualités. Donc je vous ai parlé du parcours qui était incroyable, les combats, eux, sont ultra réalistes, on est entre le sac APV de Assassin's Creed Origin, qui a été instauré par la suite, et les combats ultra chorégraphiés que l'on avait avant, pour moi c'était la juste balance, c'est certain pour me dire, oui mais les combats étaient trop lourds, trop lents, etc. Les goûts et les couleurs, personnellement, j'ai adoré, et pour moi encore aujourd'hui, Assassin's Creed Unity a un système de combat qui n'a encore pas été détrôné. On peut également parler du scénario principal, qui, alors certes, n'était pas des plus intéressants, ça se résumait un petit peu à un Roméo et Juliette entre Arnaud, et bien évidemment Élise de la Serre, et le protagoniste qui était Arnaud, Victor Dorian, avait un petit peu un charisme d'huître, et était quelque peu inintéressant, mais quand on en vient directement à l'histoire et au background, on avait des personnages intéressants, Élise de la Serre, Pierre Belec, une confrérie qui était au cœur du scénario, chose que l'on a reproché à tout l'Assassin's Creed qui ont suivi, et encore aujourd'hui, quand on attendait Assassin's Creed Mirage, bon nombre de joueurs disaient, on veut un retour de la confrérie comme c'était le cas dans Assassin's Creed Unity, donc on voit bien encore une fois que c'était à son apogée à ce moment-là, et tout au long du scénario, on avait des refs à d'autres Assassin's Creed, on nous parlait de Connor qui était en train de décimer les colonies d'Amérique, de Altaïr avec les assassins du Levant qui avaient instauré un rite, de Ezio, si je dis pas de bêtises, qui avait parlé révolutionner la confrérie des assassins, toutes des références qui font qu'aujourd'hui, alors oui on en a par-ci, par-là, mais il faut les trouver, on n'a pas des références directes, repense à Assassin's Creed 3, lorsqu'on se posait avec Connor et Achille, il nous disait de nous asseoir qu'il allait nous expliquer l'histoire de Ezio, et comment il avait révolutionné la confrérie. Mais bon, là on s'éloignait un petit peu d'Assassin's Creed Unity, revenons au vif du sujet, on avait une ville magnifique, je trouve qu'à l'heure actuelle, même Bagdad n'a pas fait mieux au niveau de la modélisation, on avait des monuments historiques magnifiques, alors peut-être que mon jugement est biaisé en tant que français, mais voir Notre-Dame de Paris pouvoir voyager tout au long de Paris sur les toitures, avoir des guillotines à droite à gauche, les rues peuplées de PNJ, alors depuis on n'a pas fait mieux, certes ça a causé pas mal de bugs et de ralentissement à l'époque, étant donné qu'encore une fois les PS4 et Xbox One n'étaient pas assez puissantes, mais même dans Mirage, on nous a dit que la foule serait énormément abondante, et bien c'était toujours moins que Assassin's Creed Unity, on pouvait entrer dans les bâtiments, énormément de bâtiments même assez divers et variés, là où par la suite c'était des copier-coller pour absolument tous les intérieurs, et c'était beaucoup moins détaillé, et d'ailleurs en parlant de détails, je sais pas si vous vous souvenez de ces images, mais c'était le trailer d'annonce de Assassin's Creed Unity, et on avait vraiment l'impression de voir un film, on se disait que ça ne serait pas pareil in-game, mais au final c'était bel et bien le cas, chose qui par la suite en termes de claque graphique n'a pas été faite avec Assassin's Creed, alors personnellement j'espère que cette claque graphique arrivera avec Assassin's Creed Red, mais ne vous attendez pas à une aussi grosse claque que celle que nous avait donnée Unity, après Assassin's Creed Rogue et Black Flag. On avait également pour ce Assassin's Creed Unity, et bien une toute nouvelle lame secrète, chose qui a été abandonnée après Assassin's Creed Syndicate, même si, je tiens à le préciser, durant le développement de Assassin's Creed Mirage, ils avaient évoqué une certaine lame secrète qui n'a finalement pas vu le jour, ça reste un petit peu intéressant à noter, mais ça a été abandonné, et c'est une chose qu'on adorait avec les anciens Assassin's Creed, savoir quelle période historique allait être utilisée, savoir dans quelle ville nous allions aller, et bien évidemment, quelle lame secrète nous allions avoir. Et pour finir, Assassin's Creed Unity nous présentait la coopération pour la seule et unique fois dans la licence, qui a par la suite disparu, je ne sais pas pourquoi, tellement c'était ultra intéressant, nous avions des missions de vol qui étaient vraiment là pour remplir nos poches, et de l'autre côté, on avait des missions scénarisées que l'on pouvait faire avec nos amis, et qui avaient vraiment un intérêt dans l'histoire, c'était pas juste de la quête FedEx, on y était avec Napoléon et d'autres personnages historiques de l'époque. Alors certes, gros point nord pour cette coopération, les serveurs étaient en carton, on était tout le temps déconnectés, on avait du mal à se rejoindre, c'était une horreur, mais une fois qu'on était dans la partie, qu'on était avec nos amis, dans de la coopération, c'était vraiment incroyable, je ne sais pas pourquoi Ubisoft a abandonné ça par la suite, j'espère que ça reviendra. Mais bon, vous l'aurez vu à tous les points positifs que je viens de citer, on ne les a pas retrouvés tout du moins dans une meilleure forme dans d'autres Assassin's Creed, et pour moi, Assassin's Creed Unity est vraiment le Assassin's Creed qui a centré le plus d'éléments de la licence, les a bonifiés jusqu'à atteindre quasiment la perfection, on pourra parler de l'infiltration également avec le système de Black Box qui a été le plus perfectionné de la licence, il est revenu avec Syndicate bien évidemment, mais un petit peu en deçà, et essayer de revenir avec un DLC de Valhalla, et avec Assassin's Creed Mirage, et vous l'aurez vu dans le test, il était cool, mais pas non plus révolutionnaire par rapport à Unity, sorti il y a, je tiens le rappeler, bientôt 9 ans. Donc tout ça fait que pour moi, Assassin's Creed Unity aurait dû être le Assassin's Creed ultime, mais bien évidemment, il y a du négatif, je vous l'ai dit, des bugs, un protagoniste mal écrit, des serveurs aux fraises au niveau de la coopération, une histoire plus que basique, c'était entre guillemets une romance, et gros point noir qui fait que, malheureusement, Assassin's Creed Unity n'est pas le Assassin's Creed ultime, c'est que contrairement à Assassin's Creed 3, où on était vraiment acteur de la révolution américaine, et bien là, avec Arnaud-Victor Dorian et la révolution française, on n'est que spectateur, on n'influence pas vraiment sur l'histoire. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que je vais avoir abordé tous les points majeurs pour ce Assassin's Creed Unity, afin de voir pourquoi ça aurait dû être le Assassin's Creed majeur, mais ça n'a pas été le cas. Si vous avez d'autres points à ajouter, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça avec les gars de l'équipe. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, bien évidemment. Et sur ces belles paroles, je vous dis, c'était First pour la AC Experience, rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo, et... Paix et sérénité ! Sous-titrage ST' 501 ...